Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer la somme de deux nombres avec une fonction en Python. Alors on fait un calcul de somme de deux nombres parce que c'est quelque chose qui est quand même assez simple à comprendre. Par contre, faire une fonction c'est pas si simple que ça. Alors la démarche qu'on va suivre, c'est qu'on va commencer par éclaircir ce que c'est que faire la somme de deux nombres, pour être vraiment au clair. Après on regardera comment on crée notre fonction, qui permettra de faire ça, et ensuite on regardera des utilisations de cette fonction. Alors pour faire la somme de deux nombres, on va créer une fonction qu'on va appeler somme. Alors le principe c'est quoi ? Somme, on va lui donner deux nombres en argument, en entrée. Donc c'est les données, les informations sur lesquelles elle va travailler, faire le calcul. Et le résultat de ce calcul, donc cette somme, ça va être son résultat. Donc en entrée de nombre, et en sortie, la somme. Alors pour être encore plus simple, plus clair, on va donc prendre deux exemples. Voilà, on va lui donner par exemple 15 et 5, ça devra nous donner 20. Et si on lui donne 14 et 17, ça nous donnera 31. Donc ça c'est deux exemples, voilà. Allez, on attaque. Donc j'utilise Tony Python, on va créer un nouveau fichier. Alors pour définir une fonction, on utilise un mot-clé qui s'appelle def. Donc def, après il va falloir nommer notre fonction. Donc là, somme. Et ensuite, il va falloir qu'on précise ce qu'on donne en entrée. Donc il faut qu'on donne deux nombres en entrée à notre fonction. Alors on va les appeler, par exemple, A et B. Ensuite, le 2.1. Et tout ce qui va être indenté est à l'intérieur de la fonction. Alors comment je fais la somme de deux nombres A et B ? Je vais par exemple dire que, tout simplement, c'est A plus B. A plus B, donc, c'est stocké dans une variable S, qui est dans notre fonction. Et après, on va dire, voilà, le résultat de ma fonction, c'est return S. Voilà ce que vaut ma fonction. Quand je lui donne deux nombres A et B, A me retourne S, qui est la somme de ces deux nombres. Alors là, j'ai fait ce qu'on appelle la définition de la fonction. Maintenant, il va falloir l'utiliser. Donc je vais prendre une variable, par exemple, que j'appelle calcul. Et je vais dire, calcul, c'est la somme de, alors on avait dit 15 et 5. Voilà. Et pour voir un peu ce que cela donne, on va faire print de calcul. Donc, on fait fonctionner. Regarde, comme ça, pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Ah oui, alors il nous demande de le sauver. On va l'appeler somme.pi. Et donc là, run, on obtient bien 20. Voilà. Cool. C'est bien le résultat attendu. Alors, le fonctionnement de ce programme crée deux variables. Enfin, ouais. Il y a la variable calcul et on crée aussi associé à l'identificateur somme, donc la fonction somme. Donc la fonction somme, elle est définie. Et plus tard, quand on exécute le programme qu'on voit somme, ben, Python, il est capable d'aller voir à quoi correspond l'identificateur somme, le nom somme. Et il dit, c'est une fonction et je peux l'exécuter. Le résultat de cette exécution, il est déposé dans le calcul et après, on affiche tout ça. Alors là, on va faire une deuxième utilisation, puisqu'on a une fonction, on va l'utiliser une deuxième fois. Donc là, je fais un copier-coller. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? 14 et 17. Ok, donc on y va. 14 et 17. On fait un nouveau run de tout ça. Et donc, j'obtiens 20. L'annexe 6 me permet d'afficher le résultat du premier calcul. Donc la somme de 15 et de 20 et la somme de 14 et 17. Alors jusque là, ok, ça fonctionne. Mais bon, pour comprendre un peu précisément ce qui se passe, donc on va utiliser le Debugger. Donc on va y aller peu à peu. Donc au lieu de... Alors déjà, je vais faire un peu de nettoyage ici. Je vais redémarrer l'environnement et je vais nettoyer ce qu'il y a dans le shell. Une fois que je suis là, je ne vais pas démarrer avec le run, je vais démarrer avec le Debugger. Donc lui, il démarre et la première chose, il dit, qu'est-ce que je fais de ça, de ce bloc-là ? Donc c'est la définition de la fonction. Donc on dit, allez hop, on passe à la suite. Donc l'exécution de ça, ça me permet de définir la fonction, mais c'est tout, rien d'autre. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas appelé la fonction, il ne se passe rien, on a juste défini la fonction somme. Alors ici, on va utiliser un F7 avec le Debugger pour regarder peu à peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Alors la première chose, il faut qu'il calcule ça. Il faut qu'il calcule la valeur de cette somme pour pouvoir la déposer dans Calcul. Calcul, c'est une variable. Donc comment il fait pour calculer ça ? Il faut qu'il calcule la valeur du premier argument, donc qui est 15, voilà, la valeur du second argument qui est 5, voilà. Et après, il faut qu'il calcule tout ça. Et donc pour faire ça, boum, il saute, il change de contexte, on se retrouve à l'intérieur de la fonction. Donc à l'intérieur de la fonction, voilà, je vais remonter ça, j'ai A qui vaut 15. Donc c'est-à-dire que le premier argument ici, on le dépose dans le paramètre A. Donc c'est comme si on faisait A égale 15. On lui affecte cette valeur-là. Le deuxième paramètre, le deuxième argument, excusez-moi, le 5 là, hop, on le dépose dans le paramètre B. Donc B égale 5. Donc on se retrouve à cet endroit-là, où A vaut 15 et B vaut 5. Donc là, après, on fait ce calcul-là. Donc normalement, S prend la valeur 20, donc on y va. Évaluation de cette expression, A plus B, combien vaut A ? Il vaut 15. Et je lui rajoute la valeur de B, qui est 5. 15 et 5, 20. Ce 20, qu'est-ce que je fais ? Je le mets dans S. Et là, il y a un mot-clé spécial, return. Return, donc return, ça permet de dire quelle est la valeur de cette fonction. Donc dès que le return, il est exécuté, la fonction se termine. Et le résultat de cette fonction, ce sera la valeur qui est ici, donc 20. Donc là, on remplace par 20 et on fait le return. Donc une fois que le return, il est fait, la fonction a fini de s'exécuter. On revient dans notre valeur de calcul et somme de 15 et de 5, c'est remplacé par la valeur 20, qui est déposée dans le calcul. Donc là, on fait un print de calcul. On y va. Calcule vaut 20. On le print. None, c'est la valeur de print. Print n'a aucune valeur. Et donc on a bien calcul qui a pris la valeur 20 et le 20 qui est affiché à cause du print. Donc, nouvel appel, nouvelle instruction. Donc là, pour connaître la nouvelle valeur de calcul, il va falloir savoir combien vaut somme de 14 et 17. Donc, le 14, le 17, il va y avoir appel de la fonction somme. Donc là, cette fois-ci, le 14 est déposé dans A, le 17 est déposé dans B. Donc, on a 14 et 17. On calcule la somme. Ça me fait bien 31. Et ce 31, on le dépose dans S. Et après, on fait un return de S. Donc, un return, on donne le résultat de cette fonction, qui est 31. Et on fait le return, on le retrouve ici. Et cette valeur, on la dépose dans la variable calcul. Et après, on peut afficher le contenu de cette variable. Donc, ça va nous afficher le 31. Voilà. Donc, avec le débogueur, on n'a vu pas à pas ce que ça nous donnait. Alors, donc, en résumé, une fonction, il faut la définir. Donc, la définir, ça signifie quoi ? Ça signifie lui donner un nom, lui donner un certain nombre de paramètres. Donc, le premier paramètre, le deuxième paramètre. Avec le mot-clé def pour dire qu'on est en train de définir une fonction. Ensuite, on indente le code. Donc, on le décale. On fait toutes les instructions qu'on veut. Donc là, c'est une instruction très, très simple. Juste une affectation d'une somme. Mais on pourrait faire des boucles, des tests. Enfin, voilà. Tout ce qu'on veut dedans. Et un jour, à un moment donné, il y a une instruction qui est un return. Et là, quand c'est exécuté, on cesse l'exécution de la fonction et on donne le résultat. C'est ça le résultat de ma fonction. Donc, def permet de définir. Return, ça permet de dire, voilà le résultat de ma fonction. Et tout ce qui est à l'intérieur de la fonction, donc on l'indente. Alors, ça, c'est très important. Après, pour l'utilisation de la fonction, si on ne l'utilise pas, c'est-à-dire que si on ne l'appelle pas, il ne se passe rien. Donc, le moment où on va appeler, utiliser notre fonction, on l'appelle somme comme ça, là. Eh bien, le moment où on va l'utiliser, c'est à ce moment-là. Donc, quand je vais appeler cette fonction, on dit qu'on appelle la fonction avec deux arguments. Et ces arguments, c'est eux qui sont déposés dans les paramètres A et B et qui nous permettent de faire fonctionner notre fonction et d'obtenir notre résultat. Écoutez, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501